GATEAU DE NOËL Bonjour bienvenue à Revième Ski de chaîne je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le plus grand le plus beau le plus génial des gâteaux de noël c'est à dire un vrai gâteau de Noël comme il s'agit avec plein de pâte à sucre, des étages, de la cream over, du cream cheese frosting, ce ne sera pas la bûche traditionnelle de Noël, ce sera bien mieux à mon avis, je vais essayer de le porter quand même, regardez-moi ça, je vais vous montrer comment faire ce gâteau, donc vous avez de la pâte à sucre rouge et verte en forme de paquet cadeau, donc c'est vraiment un gâteau qui va prendre pas mal de temps, donc c'est pour ça que si la vidéo est un peu longue, je suis désolé, mais il y a plusieurs étapes importantes dans cette recette, vous allez voir, ça va être quand même simple, mais il va falloir être patient, voilà ! Alors ce que l'on va faire, c'est commencer par nous occuper du noeud en pâte à sucre, donc ici j'ai de la pâte à sucre rouge que j'ai bien mélangé avec mes mains comme ceci, ici j'ai un plan de travail où j'ai mis un peu de sucre, de sucre glace, mais vous pouvez aussi utiliser de la maïzena pour pouvoir étaler ma pâte à sucre comme ceci, vu qu'elle a tendance à coller toujours un peu, donc j'utilise de la pâte, du sucre glace pour pouvoir l'étaler, donc là en fait ce qu'on va faire c'est étaler notre pâte à sucre en forme de rectangle, donc dans un premier temps, alors maintenant que ma pâte à sucre est bien étalée, déjà toujours vous pouvez utiliser un pinceau pour enlever l'excédent de sucre glace comme ceci, ici j'ai une règle propre bien sûr, pour pouvoir découper ma pâte à sucre bien droite, donc comme ceci, ici j'ai un couteau à pizza, c'est quand même très pratique pour travailler la pâte à sucre, donc comme ceci pour faire des coupes bien droite, donc là j'ai déjà coupé ça, ce que je vais faire c'est faire un rectangle de 30 cm de longueur et de 12 cm de largeur, mon rectangle de pâte à sucre juste ici, ici c'est le côté qui était, en fait j'ai retourné ma pâte à sucre, vu que là il y a plus de sucre glace, donc ce sera la partie cachée, donc ici en fait je vais prendre mon milieu ici, là j'ai un mélange d'eau et de sucre glace, mais vraiment très peu, c'est juste un tout petit peu pour que la pâte à sucre puisse coller dessus, comme ceci vous pouvez très bien utiliser que de l'eau, ça marche aussi, mais quand on utilise du sucre glace en plus dedans, ça l'aide vraiment justement après à bien coller, ensuite ce que vous pouvez voir ici, c'est là le moment bizarre de la recette, c'est qu'en fait j'ai ici des boules de coton, et ce que je fais c'est que je les glisse en fait comme ceci, dans, vu que là en fait j'ai un gros prix ma pâte à sucre, et ce que je fais en fait c'est que je glisse du coton comme ceci, vous voulez vraiment en mettre pas mal en fait, vu que, on va le laisser ensuite sécher comme ceci, avec le coton à l'intérieur, pour justement avoir un effet bien arrondi, comme celui-ci, et ce que je vais faire c'est faire la même chose de l'autre côté, en remplissant encore avec mon coton voilà, donc ici je viens de faire une, de dérouler une bande en fait, là j'ai toujours mon nœud qui commence à sécher progressivement, donc là ce que je fais c'est donc avec mon mon petit découpoir à pizza, ce que je vais faire donc c'est prendre une fine bande comme ceci, en fait, là ça va être le moment difficile, en fait on va prendre notre, on va nous poser notre nœud donc sur la bande comme ceci en fait, et on va réunir au centre notre pâte à sucre comme ceci, donc juste ici, donc là je vais découper comme ceci, là aussi je vais en découper un morceau voilà, et on va réunir les deux morceaux en fait comme ceci, donc là n'hésitez pas à bien appuyer dessus voilà donc maintenant que mon nœud est fait, ce que je fais c'est que je le retourne en fait comme ceci et ensuite on va commencer progressivement à le travailler donc comme ceci, donc en forme de noeud donc vous resserrez votre partie ici, vous pouvez très bien ajouter juste là entre les deux couches de pâte à sucre une petite goutte quand même pour que votre, vos deux morceaux de pâte à sucre collent ensemble comme ceci, en évitant d'en mettre trop partout comme je viens juste de faire, voilà toujours votre meilleure amie c'est votre pinceau avec la pâte à sucre vu que ça permet vraiment de corriger ces petites erreurs voilà donc maintenant, ce que vous allez faire dans un premier temps c'est laisser sécher cette pâte à sucre comme ceci donc là je continue toujours à la travailler et je vais même la surveiller après pendant qu'elle sèche comme ceci, et ensuite on pourra s'attaquer à la suite de la recette alors maintenant que nos rubans sont en train de sécher, donc ça va bientôt faire 4 heures maintenant on va pouvoir s'attaquer donc à la partie gâteau donc pour cela, ce que j'ai ici, c'est que j'ai fait ma recette de gâteau au chocolat qui est dans la même vidéo que le gâteau aux oreos ou que ma forêt noire donc c'est exactement la même recette de gâteau au chocolat normalement je la fais dans deux moules de 22 cm de diamètre mais ici en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ma préparation dans un moule de 22 cm de diamètre et de 18 cm ce qui fait que j'ai deux gâteaux de tailles différentes c'est vrai justement que ça fera un effet après avec les étages comme ceci vous allez voir ça va être génial, enfin j'espère du moins et ensuite ce que j'ai fait c'est que je les ai coupés en deux comme ceci chacun, comme ça on va pouvoir les remplir j'ai aussi découpé le dessus pour qu'il soit plus plat et voilà, donc maintenant, enfin j'ai commencé par le plus gros déjà vous pouvez voir qu'en intérieur c'est bien cuit vu que c'est encore un peu fondance, j'adore ça ensuite pour le frosting, donc ce que je vais faire ici c'est que je vais remplir mes gâteaux donc à l'intérieur des deux couches je vais mettre du cream cheese frosting qui est juste ici comme vous pouvez voir, ma recette est sur le blog et j'ai des vidéos là-dessus et je vais recouvrir l'ensemble du gâteau après avec ma recette de crème au beurre qui est ici que j'ai juste de vous montrer à faire, donc crème au beurre légère tout simplement parce qu'après on va recouvrir le gâteau de pâte à sucre et que le pâte à sucre plus cream cheese frosting ça la rend toute molle et très humide donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser de la crème au beurre avec de la pâte à sucre voilà tout, donc comme d'habitude là je vais de toute façon glacer mes gâteaux comme d'habitude, comme dans toutes mes recettes de gâteaux à l'étage donc cette partie sera en accéléré C'est parti ! Voilà, donc vous pouvez voir, j'ai recouvert mon gâteau de crème au beurre et donc à l'intérieur il y a du cream cheese frosting vraiment, c'est très moche, vous pouvez le voir mais c'est pas un souci, vu que maintenant ce soir on va faire c'est qu'on va le mettre au réfrigérateur je vais ensuite m'attaquer au deuxième gâteau, je vais faire exactement la même chose avec l'autre gâteau et les deux je vais les mettre au réfrigérateur pendant au moins une heure pour que la couche extérieure de crème au beurre durcisse et ensuite on pourra s'attaquer à notre nœud et après on assemblera le tout et on recouvra nos gâteaux de pâte à sucre voilà ! alors comme vous pouvez voir ici j'ai mon gâteau calé au réfrigérateur je l'ai mis sur une plaque cartonnée juste pour faire chic pour une fois soyons fous mon frosting est bien dur donc c'est parfait, c'est exactement ce que je veux pour la pâte à sucre donc maintenant ici j'ai comme d'habitude mon petit plan de travail à pâte à sucre en gros là maintenant ce que vous voulez faire c'est mesurer votre gâteau puisqu'en fait l'humain fait 6 cm et demi en hauteur donc 6 cm et demi en hauteur et 22 cm de diamètre pour cela en gros je vais compter 7 cm et 22 cm donc en gros vous allez faire 7 x 2 donc 2 fois la hauteur plus le diamètre du gâteau en gros là ça me fait 7 plus 22 plus 7 pour qu'on puisse ensuite recouvrir tout en fait donc je vais devoir rouler ma pâte à sucre sur un cercle de diamètre de 32 cm si je ne me suis pas trompé donc je prends ma pâte à sucre comme ceci donc voilà donc maintenant ce que je suis en train de faire vous pouvez voir c'est avec mes mains je suis en train de la ramollir comme ceci mais elle est déjà quand même vachement molle donc c'est pas mal donc comme ceci ensuite là cette pâte à sucre donc c'est la marque Satinize je l'ai acheté sur internet pour une fois j'en suis très satisfait pour l'instant cette pâte à sucre il faut très bien en acheter dans les magasins spécialisés bien sûr au pire demandez moi en commentaire de la vidéo je vous répondrai de toute façon donc là ce qu'on va faire déjà c'est rouler comme si c'était une pâte avec une pâte brisée ou une pâte sablée ou tout ce que vous voulez ici je vais utiliser un rouleau en bois vu que mon rouleau à pâte à sucre est quand même vachement petit pour faire cette sorte de travail et ce que vous pouvez voir c'est que je suis tout le temps en train de faire tourner ma pâte à sucre comme ceci pour une raison c'est déjà pour pas qu'il colle et en plus pour avoir un beau cercle ensuite voilà donc vous pouvez voir que j'ai bien étalé ma pâte à sucre comme ceci là ce que je fais donc je prends ma pâte à sucre comme ceci vous pouvez le prendre avec votre rouleau mais là mon sac est tellement grand que finalement je la prends comme ceci donc là vous pouvez voir que je la pose sur mon gâteau comme ceci voilà je l'ai mise sur mon plateau mais aussi sur mon plateau tournant donc ensuite ici ce que je vais acheter c'est un lisseur à pâte à sucre comme ceci donc en gros vous allez travailler la pâte à sucre comme ceci avec le lisseur ou le lisseur je sais pas comment vous voulez appeler ça voilà comme ceci donc là ce que je suis en train de faire c'est que je la travaille tout en tournant mon plateau comme ceci pour qu'elle soit bien lisse voilà et ensuite vous allez vous attaquer aux bords alors les bords c'est ça paraît compliqué mais vous attaquitez pas c'est pas si compliqué que ça ce que vous voulez faire en fait c'est à chaque fois donc déjà avec des mains bien trop bien sûr en évitant d'avoir trop de sucre du la sur vos mains ce que vous allez faire en fait à chaque fois c'est déjà bien lissé en même temps que vous rabaisser votre pâte à sucre mais en plus vous pouvez voir que bien sûr j'en ai trop mais il faut toujours tirer sur la pâte à sucre la ramener comme ceci vous pouvez très bien tirer et vous rendre compte au final vous avez une boule d'air et donc là vous la retirez dessus vous retravaillez à nouveau n'ayez vraiment pas peur de bien travailler votre pâte à sucre comme ceci voilà donc là vous pouvez voir je suis au moment critique qui fait le plus peur mais vraiment pas de souci encore une fois là c'est le moment où en fait vous avez déjà fait tout le tour du gâteau comme ceci et là en fait il s'agit donc finalement de tirer en fait vous toujours avec la pâte à sucre quand on recouvre un gâteau vous tirez comme ceci et ensuite vous appuyez en fait en gros par exemple là vous voyez si jamais vous faites un repli ou un vous pliez la pâte à sucre sur elle même vous pouvez toujours retirer dessus et la remettre vu qu'en fait là par exemple si vous voyez ici je veux avoir le pli une fois qu'elle a dépassé le gâteau comme ceci justement qu'il n'y ait pas de pli sur mon gâteau si jamais vous avez un trou dans votre pâte à sucre c'est pas non plus un drame vous pouvez très bien vous en sortir ce qu'il faut juste c'est repasser dessus donc on va combler le trou voilà comme ceci par exemple là vous voyez ici j'ai un petit trou je sais pas si vous voyez bien là par exemple quand je vais ensuite enlever les bords de la pâte à sucre je vais tâcher bien évidemment voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est ici j'ai mon couteau à pizza voilà ce que je vais faire donc c'est découper comme ceci la pâte à sucre comme ceci voilà et maintenant alors soyons-là ils préfèrent et découpent tout d'un coup moi je trouve que le mieux c'est ça reste quand même de découper comme ceci donc vous découpez vers l'extérieur plutôt que en suivant l'intérieur comme ça vous êtes sûr que vous ne faites pas d'erreur donc vous découpez comme ça vers l'intérieur en enlevant progressivement surtout si jamais vous avez passé du sourcil c'est pas un drame en fait avec vos mains vous pouvez très bien lisser la pâte à sucre avec vos propres mains c'est juste que c'est quand même simple de le faire avec ça et le travail est peut-être encore mieux fait voilà donc là ça c'est fait avec le premier gâteau il est recouvert entièrement de pâte à sucre comme vous pouvez le voir elle est rouge à la caméra ça ne fait pas trop ça doit être sûrement à cause des éclairages mais vous n'appuyez pas elle est bien rouge voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est faire exactement la même chose avec l'autre gâteau plus petit de 18 cm de diamètre cette fois-ci avec la couleur verte et on va pouvoir ensuite assembler le tout et rajouter notre nœud dessus alors vous pouvez voir ici j'ai mon gâteau recouvert de pâte à sucre rouge je vais y arriver et ici j'ai le petit qui est recouvert de pâte à sucre verte voilà donc ici c'est le restant de pâte à sucre vert quand je vais découper les bords comme ceci donc maintenant ce que je vais faire c'est en fait l'étaler sous forme de rectangle toujours un peu de sucre glace donc sous forme de rectangle pour qu'on fasse des petites bandelettes comme des rubans voilà donc maintenant vous pouvez voir j'ai fait mes petites bandelettes comme ceci donc maintenant ce qu'on va faire en fait mes bandelettes font 2 à 3 cm de diamètre c'est pas de toute façon on ne peut pas pouvoir trop les comparer niveau largeur de toute façon pendant le une fois qu'elles seront posées sur le gâteau vu que de toute façon elles seront assez distantes voilà donc maintenant ce que l'on va faire c'est je vais en fait après histoire de vous montrer quand même là vous pouvez voir je vais poser une bandelette ici mais au lieu de la faire passer sur tout le gâteau vu que ça sert à rien donc après de toute façon on va le recouvrir avec celui-ci donc ça sert à rien d'utiliser trop de pâte à sucre non plus je vais juste mettre ma pâte à sucre jusqu'à cette longueur à peu près donc là je viens de faire une petite marque comme ceci donc je sais qu'en fait j'ai besoin de longueur de pâte à sucre de cette longueur de morceaux de pâte à sucre de cette longueur plutôt voilà donc celui-ci trop petit donc ce que je fais c'est que je les découpe tous comme ceci et voilà donc maintenant ça c'est fait je vais essayer de c'est un peu le bazar je suis désolé mais en fait voilà je vais faire ça comme ça donc voici mon gâteau avec un soupe à main j'enlève toujours un peu le sucre vu qu'au final je commence à avoir pas mal de sucre à chaque fois sur les mains donc je commence à en mettre un peu partout ici j'ai un pinceau dans un verre d'eau tout simplement puisque en fait vu que la pâte à sucre et l'eau en fait font une réaction et donc en gros c'est une sorte de glue pour la pâte à sucre donc l'eau donc ce que je fais c'est que je prends ma pâte à sucre comme ceci donc mes bords qui sont bien droits et je la dépose comme ceci sur ma pâte à sucre rouge essayez de faire ça assez rapidement vu que après elle a risque de tomber vous voulez vraiment pas ça donc ce que je fais c'est que je fais ceci et ensuite je vais mettre mon gâteau par dessus alors comme vous pouvez voir j'ai bien mis toutes mes petites bandelettes j'ai failli faire tomber le gâteau j'ai ultra peur j'ai mis toutes mes petites bandelettes donc sur ma pâte à sucre rouge donc mes bandelettes vertes maintenant ici comme tout à l'heure j'ai mon gâteau recouvert de pâte à sucre verte et maintenant ce que l'on va faire c'est le poser par dessus notre gâteau comme ceci là maintenant ce que vous allez essayer de faire c'est le mettre bien au centre de votre gâteau comme ceci voilà donc maintenant ça commence vraiment à être pas mal et encore on a pas encore fini maintenant ce que je vais faire en fait c'est faire la même chose donc les mêmes petites bandelettes mais avec la pâte à sucre rouge voilà donc maintenant que j'ai posé mon gâteau et que j'ai découpé mes petites bandelettes donc comme d'habitude ce qu'on va faire c'est d'abord on prend notre bandelette côté où il y a un peu de sucre, sucre glace on met de l'eau comme ceci et ensuite là pour faire justement un petit effet de style on va mettre en fait notre bandelette de sucre de pâte à sucre comme ceci sur l'autre côté en fait de notre là où il n'y a pas justement de bande verte alors j'ai ici mon noeud que nous avons fait tout à l'heure que j'ai laissé reposer ce que je vais faire maintenant c'est prendre de l'eau en mettre comme ici sur le dessus de mon gâteau avec ma pâte à sucre comme ceci voilà et ensuite ce que je vais faire c'est déposer mon noeud au milieu du gâteau comme ceci en faisant attention à bien prendre un endroit où toute la pâte à sucre est bien recouverte comme ceci et voilà donc là ça va être le moment où on va enlever tous les morceaux de sucre de pâte à sucre glace pardon donc nettoyer tout ce gâteau donc toute la pâte à sucre comme ceci et voilà donc mon gâteau est maintenant terminé vous pouvez voir il est quand même plutôt pas mal ici j'ai de la crème au beurre dans ma poche à douille juste parce que vous pouvez voir que les bordures sont pas super super belles donc ce que je vais faire en fait c'est faire une bordure à l'aide de ma poche à douille comme ceci donc je fais juste des petites rosettes comme ceci avec ma crème au beurre et vous pouvez traverser ça au cream cheese frosting si jamais vous avez fait votre gâteau avec du cream cheese frosting mais là j'ai de la crème au beurre sur la main donc j'utilise ça voilà donc je continue à faire ça je vais aussi le faire aussi sur l'étage du haut et mon gâteau sera terminé et voilà donc voici mon gâteau terminé j'ai mis ma petite bordure avec ma crème au beurre comme ceci et voilà si je puis dire c'est aussi simple que ça mais voilà donc ça prend pas mal de temps à faire il faut être super patient surtout quand on travaille avec la pâte à sucre comme ceci mais ça vaut vraiment le coup pour un résultat vraiment très 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 sympa voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous pouvez retrouver la recette sur mon blog donc williamcake.blesspot.com pensez à vous abonner à cette chaîne youtube pour retrouver toutes mes notifications dès que je fais une nouvelle vidéo si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez revoir des vidéos de pâte à sucre likez cette vidéo ou mettez moi un commentaire en me disant ce que vous voulez que je fasse avec la pâte à sucre j'ai aussi une page lizu où il y a mes cupcakes où j'aime bien voir toutes vos récréations de mes desserts donc n'hésitez pas à prendre un couteau vos desserts à me les envoyer et à m'identifier soit sur facebook ou sur instagram les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo salut Salut cerevis ! C'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501